Pour réduire l'avènement d'une crise alimentaire née du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le Cameroun doit bénéficier d'une facilité de 1,5 milliard de dollars de la Banque africaine de développement. Ces fonds permettront au Cameroun d'améliorer l'accès aux engrais, un état de fait qui, selon la BAD, devrait permettre de porter la production à 38 millions de tonnes des denrées alimentaires. Lorsque vous regardez la situation réelle du monde, il n'y a pas d'autre solution que la production locale. Et nous le disons de manière claire et pertinente. La plus grande leçon que l'Afrique devrait être en mesure de tirer, la plus grande leçon que le Cameroun pourrait être en mesure de tirer de la crise de la pandémie de Covid et de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est que les circuits les plus courts devraient être la norme pour l'instant. Nous devons être en mesure de consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Bien entendu, les questions de semences sont essentielles, les questions d'engrais sont essentielles. Dans un contexte de diverses crises planétaires, les questions de sécurité alimentaire et du développement de la production locale préoccupent le gouvernement. Le Cameroun a importé en 2019 plus de 894 000 tonnes de riz, alors que la production locale plafonnait à 334 000 tonnes, représentant à peine 27% de la démonte nationale. D'où la nécessité pour les autorités camerounaises de booster la production agricole pour réduire les importations et les risques de crise alimentaire dans le pays. La stratégie de développement agricole doit être une stratégie tirée sur l'intégration. C'est seulement sur les chaînes de valeur que nous avons la capacité de pouvoir optimiser, mais surtout soutenir l'activité agroalimentaire de manière générale. Et donc je souhaite beaucoup qu'en plus des engrais, en plus des semences, que la partie haute à valeur ajoutée soit prise en charge et que la chaîne entière soit mise en place. Sinon, on va retomber rapidement et on sera endettés. D'après les données de la BAD, les prix des engrais ont augmenté de 300% alors que le continent est confronté à une pénurie d'engrais de 2 millions de tonnes. De nombreux pays africains, dans le Cameroun, ont d'ailleurs déjà enregistré une hausse des prix du pain et d'autres produits alimentaires.